Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo et si tu remarques que j'ai une sale tête, c'est le cas. Là ça fait deux jours que je ne dors pas, ou très peu. Cette fois-ci c'est des insomnies qui sont dues au stress et à l'angoisse et c'est pas du tout lié à la lune. Enfin, je pense pas, pas encore. Si je te fais cette vidéo, c'est aussi pour te montrer que je suis pas toujours au top. On m'a souvent dit, alors, t'es toujours au top, t'as toujours plein d'énergie, t'es toujours joyeuse, etc. Et en fait, je te fais aussi cette vidéo pour te montrer qu'il y a des jours sans et des jours où moi aussi je suis au fond du trou. C'est pas facile de faire une vidéo où on se montre vulnérable, où on se montre à nu comme ça. C'est pas facile du tout parce qu'en fait, tu vas voir que la plupart des gens qui proposent des accompagnements en ligne, etc. Ils vont se montrer toujours sous leur meilleur visage, sous leur meilleur jour. Simplement parce qu'il y a une crainte qui existe en chacun d'entre nous. La crainte d'être jugée, la crainte d'être condamnée. La crainte que, quelque part, ce que tu montres de toi, en toute vulnérabilité, sans masque, et bien, quelque part, les gens s'en servent contre toi. Et puis, c'est à un moment, l'utiliser contre toi et te faire souffrir. Si tu regardes ça, en dessous, il y a autre chose. En dessous, il y a une autre crainte. Et celle-là, tu la vois peut-être pas, mais elle est importante. Cette crainte, c'est, et moi, si jamais je me trouve face à quelqu'un qui me juge, qui me condamne, quelqu'un que, voilà, j'estime ou que j'aime et qui me condamne, est-ce que je vais être capable de pouvoir traverser ça ? Est-ce que je vais être capable de pouvoir résister à ça ? Est-ce que je vais être capable de me relever ? Et en fait, la plupart du temps, on n'ose pas se montrer vulnérable simplement parce qu'on se dit, ben en fait non, je pense que je ne vais pas être capable. Et hop, on met un masque. Donc ça, c'est la façon dont on crée des masques, en fait. Tu vas juste voir qu'il y a une situation qui est compliquée. Et puis tu vas te dire, ben en fait, non, moi, l'affronter comme ça, ça va être chaud. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, tu vas donner une autre image que celle qui est la tiée. Si je te fais cette vidéo, c'est aussi parce que, comme d'hab, je partage mon expérience. Et donc, je pense que si je trouve un chemin pour traverser l'enfer, ça sera peut-être utile aussi, en fait. Là, je viens de me prendre une trahison dans la gueule. Et ça pique, mais ça pique vraiment bien. Trahison, plus abandon, plus injustice, plus humiliation. Enfin, là, j'ai fait la totale. Franchement, c'est nickel. Franchement, j'adore. Ça pique juste bien comme il faut. Et j'ai envie de te donner le process par lequel, moi, je passe pour pouvoir me relever de ça. Donc, en fait, tu vas voir que le premier truc qui va arriver à ce moment-là, quand tu vas te prendre ça dans la tronche, quand les personnes où tu te dis, mais jamais ça n'arrivera, jamais, une franque ou pareil, je peux compter sur eux, te trahissent, en fait. Ou t'abandonnes, voilà. Le premier truc qui va arriver, c'est que tu vas avoir une quantité d'émotions juste incroyable, une quantité de souffrance qui va être juste dingue et qui va apparaître. Le premier truc à faire, c'est, et c'est complètement contre-intuitif, c'est accueille ça. Accueille complètement cette souffrance. Accueille complètement ta douleur. Accueille complètement ces émotions. Quitte à te laisser couler. Alors, attention. Te laisser couler, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Te laisser couler, ce n'est pas laisser ton mental commencer à générer un petit peu plus de souffrance en te racontant n'importe quoi, en en rajoutant quatre couches. Te laisser couler, c'est traverser l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas te connecter à fond à ton corps. Et il est possible que si tu es beaucoup souffert dans le passé, la connexion à ton corps, elle soit un petit peu, comment dire, tu te sois déconnecté juste pour moins ressentir. Je te mets un lien vers une vidéo qui va te permettre d'avoir un exercice que moi j'utilise. Il y en a dix mille autres que tu peux utiliser, mais reconnecte-toi à ton corps. Parce qu'en fait, la traversée, c'est juste cette reconnexion à ton corps qui va te permettre d'accueillir l'émotion telle qu'elle est. Si tu es en colère, eh bien, laisse cette colère s'exprimer. Trouve un moyen de l'exprimer, pas en la rejetant sur les autres, mais en la laissant sortir. Si tu es triste, pleure. Pleure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tristesse. Si tu as peur, eh bien, exprime, mets des mots sur ta peur. Parce que tant que ce n'est pas exprimé, ça va rester à l'intérieur de toi. Tu vas être envahi par une quantité d'énergie qui est telle que tu ne vas plus avoir accès à ton intuition. Tu ne vas plus avoir accès à ton âme. Tu ne vas plus avoir accès, si comme moi, tu es connecté au monde invisible. Tu ne vas plus avoir accès à ta guidance intérieure. Tu ne vas juste plus avoir accès à ta capacité de réflexion non plus. Donc en fait, le premier truc à faire, c'est vider cette quantité d'énergie pour que tu puisses de nouveau te retrouver toi. Ça, c'est le premier step. Le deuxième step, c'est « Ose regarder la réalité telle qu'elle est. » Tu es déçu par certaines personnes. Ok. Tu souffres. Ok. Tu espérais autre chose dans le type de relation dans lequel tu étais. Tu attendais autre chose. Et en fait, tu as un résultat qui est différent de ce que tu attendais. Ok. Quand je dis ok, ce n'est pas « Je suis d'accord ». Ce n'est pas « Ça me fait plaisir. » Ce n'est pas « Oh, youpi, génial, j'adore qu'on plante un couteau dans le dos. » En fait, c'est trop génial de me faire cracher au visage alors que je suis déjà au sol. Ce n'est pas du tout ça. Le ok, c'est « La réalité est telle qu'elle est. » Ça me fait chier. Je n'ai pas envie de voir ça. Je n'ai pas envie de vivre ça. Mais c'est cette réalité-là. Tant que tu refuses de regarder la réalité en face, tu ne vas avoir aucune prise dessus. Donc, ose regarder la réalité en face. Et ne reste pas collé aux personnes qui t'ont fait ça en disant « C'est des salauds, c'est que des enculés. » En fait, je les déteste. Ces personnes-là, elles sont en train de faire ça à partir de leurs blessures à elles. Elles n'ont juste pas résolu des trucs. Elles n'ont pas envie de les voir. C'est leur business. Ce n'est pas le tien. Toi, ton business, c'est de revenir à toi. Et de pouvoir, à maman, te dire « Ok, on m'a fait ça ? Bien. Ça leur appartient. Moi, qu'est-ce que je choisis de faire de cette situation ? Qu'est-ce que je choisis ? » Parce que c'est un choix que tu vas devoir poser. « Qu'est-ce que je choisis de faire de cette expérience qui arrive dans ma vie ? » Et donc là, il va falloir que vraiment, tu restes en contact avec toi-même et que tu arrêtes de regarder si c'est bien, c'est mal, etc. De juger les autres et de les critiquer. Parce que tant que tu fais ça, ton énergie, elle est partie à l'extérieur. Elle n'est pas chez toi. Et tu ne vas rien pouvoir en faire. Tu n'as pas de prise sur les autres. Donc, reviens chez toi et demande-toi « Ok, qu'est-ce que je fais de cette expérience ? » Concrètement, un troisième truc que moi j'utilise pour pouvoir m'aider à faire ça, c'est retirer les étiquettes. On nous apprend depuis tout petit à coller une série d'étiquettes sur les gens. Et sous prétexte de ces étiquettes, tu vas avoir des comportements que tu n'auras pas avec d'autres personnes. Sous l'étiquette « C'est mes parents, c'est mes enfants, c'est mes frères et soeurs, c'est Simone ma meilleure amie, c'est je ne sais pas qui, où est ton compagnon, ta compagne, etc. » Sous ce prétexte-là, tu vas tolérer de la part des autres des choses que tu n'accepterais pas de la part d'un inconnu. Pourquoi ? Juste parce qu'il y a une étiquette. Juste parce qu'il y a une étiquette et que cette étiquette va te pousser à te trahir, à ne pas te comporter avec toi de manière respectueuse. Donc, retire l'étiquette. Si la personne en face de toi te traitait comme ça, sans étiquette, est-ce que tu le tolérerais ? Est-ce que tu accepterais de te faire traiter comme ça ? Est-ce que tu accepterais qu'on te manque de respect ? Est-ce que tu accepterais qu'on te dise blanc et qu'en fait derrière elle est noire ? Ou bien tu trancherais ? Ça, c'est vraiment hyper important. Dégage ces étiquettes. Parce qu'en fait, elles vont brouiller ton esprit. Elles vont t'empêcher de prendre des décisions. Donc, une fois que tu auras dégagé les étiquettes, là tu vas pouvoir te demander vraiment, ok, de moi à moi-même, dans tout l'amour que je peux avoir pour moi et pour ces personnes qui agissent à partir de leurs blessures, comment est-ce que je choisis de me positionner ? Qu'est-ce que je choisis de faire ? Et ça, ça va vraiment être un choix que tu vas devoir poser. Parce qu'en fait, ce choix, ça va peut-être te demander de dégager ces personnes de ta vie. Parce qu'en fait, les comportements qu'elles ont par rapport à toi, ils ne sont pas clés. Et c'est comme ça. Et ça va déplaire. Et tu vas passer pour la méchante ou le méchant. Et c'est tant pis, en fait. Il y a un moment où le respect de toi, eh bien, il passe aussi. Peut-être par là. Ça ne veut pas dire que systématiquement, quand on te blesse, il faut dégager les gens de ta vie. Mais il y a un moment où quand tu poses tes limites, quand tu dis les choses, quand tu les répètes, quand la personne n'entend pas, quand elle n'a aucune envie de changer en face de toi, eh bien, il y a peut-être des décisions à prendre. Et ça, c'est vraiment de toi à toi-même que tu vas devoir le faire. Si tu te dis que c'est vraiment chaud de faire ce genre de trajet tout seul, sache que je peux t'accompagner. Je ne fais plus de consultations à l'heure comme je le faisais avant. J'ai beau être psychologue, je ne fais plus ce genre de choses. Par contre, ce que je propose, c'est un autre type d'accompagnement. C'est des abonnements que tu vas pouvoir démarrer et stopper quand tu le souhaites. Je te mets les infos ici en dessous dans la barre d'infos. Et si tu veux en savoir plus sur la blessure de trahison, il y a un live qui est organisé, il y a un programme qui est juste là derrière. Et ce programme, je t'assure que, voilà, il va te permettre de nettoyer tout ça. Si à un moment, tu te dis « Waouh, je ne sais pas trop, j'hésite, etc. » Fie-toi ton intuition. Parce qu'en fait, une fois que tu vas aller chipoter dans tes blessures, je ne te cache pas qu'à un moment, il y a plein de choses qui vont remonter. Il y a des choses qui vont remonter naturellement que toi, tu vas voir et dont tu vas prendre conscience. Et puis, il y a une série de choses, si tu as la volonté de nettoyer ces blessures de ta vie, qui vont venir de l'extérieur. La vie, elle va te donner un petit coup de main pour faire du nettoyage et elle va te montrer exactement, avec les expériences qu'il faudra à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut nettoyer dans ta vie. Et donc, là, ça va piquer probablement un petit peu plus. Et donc, si tu veux quelqu'un qui t'accompagne, qui a la carrure pour pouvoir t'aider à traverser ça, t'aider à traverser l'enfer, simplement parce qu'elle l'a traversé aussi plusieurs fois et qu'elle sait, en tout cas, pour elle, par où est la porte de sortie et qu'elle peut te donner le truc, n'hésite pas, fais appel. Je suis là. Salut.